donc aujourd'hui présentation d'une petite clio 2 en boîte automatique donc ça reste une clio 2 rien de fou mais c'est une boîte auto une boîte auto à moins de 3000 euros n'a pas d'étonnement surtout avec 148 mille kilomètres alors est-il préférable de mettre 6000 euros dans un véhicule plus récent avec le même kilométrage ou de se laisser tenter 3000 euros en dessous de 3000 euros pour ce type de clio en boîte auto motorisation 1.6i 90 chevaux la réponse juste après dans l'essai agréablement surpris super agréable à conduire que ce soit sur un national ou ville avant top on n'entend rien c'est fluide pour une clio 2 pas grand chose à dire hormis acheter